... Chers internautes, bonjour ! Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bassam Tahan. Bonjour Bassam ! Bonjour Raphaël du Cercle des Volontaires. Je suis heureux de vous recevoir. Et ce sera notre vidéo de la rentrée. Comme toujours, il y a une vidéo avec le Cercle des Volontaires. Voilà, donc on va faire un petit peu le point sur ce qui a changé en Syrie et autour, au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Sans transition, la première question concernera l'avancée des troupes syriennes et notamment la prise d'Erezor. Et je voudrais que tu nous livres un petit peu ton analyse sur cette avancée des troupes syriennes. Alors, on peut dire que l'avancée des troupes syriennes est quasiment générale sur tous les francs. Mais ce qui aide cette avancée militaire, évidemment, il y a les forces parallèles, c'est-à-dire les volontaires. C'est un peu le rassemblement populaire comme le hash de Sha'bi en Irak. L'armée syrienne avance aujourd'hui avec des forces de volontaires, de toutes confessions et surtout de sunnites. Parce que la majorité, comme vous le savez, en Syrie, de la population, ce sont des musulmans sunnites. Donc, il y a un changement que beaucoup de gens ont compris, qu'il y avait un complot, appelant un chat un chat, contre la Syrie, en exploitant de faux sunnites extrémistes comme Daesh, Al-Musra, Tahrir Shem et j'en passe. Et donc, ils font ces mains dans la main qu'ils avancent sur les différents francs. Ça, c'est un gain extraordinaire pour le peuple syrien. C'est qu'après tant d'années de crise, il y a un tissu sociétal qui se recrée d'entente entre les différentes communautés. Et ça, c'est très important. Maintenant, ce qui aide aussi, c'est avancer, à part évidemment, la logistique russe, l'intervention russe par des missiles, par des bombardiers, par des experts. C'est surtout l'intervention russe par la police des polices, qui surveille les zones de désescalade ou de pacification. Là aussi, c'est une grande victoire de Lavrov, de la diplomatie russe. C'est qu'on a découpé la Syrie en zone de désescalade et petit à petit, on désamorce tout accrochage d'armes sérieuses. Alors, il y a le président Aoun, le président libanais, qui en début de semaine, ou dimanche dernier pour être plus précis, je crois, a appelé à un retour rapide des réfugiés, en tout cas des Syriens qui sont réfugiés au Liban, vers la Syrie. Alors, ce n'est pas du tout la position de beaucoup d'autres présidents, notamment occidentaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'enjeu qu'il y a autour des réfugiés syriens ? Tu sais, au départ, ce problème de réfugiés était artificiel. C'est-à-dire, vous vous souvenez, au début de la crise, on a tout fait, on a construit des camps, ils étaient vides pour pousser les Syriens à partir. Pour, c'était, en fait, une sorte de piège tendu à Assad, quoi. Que voilà, les gens quittent, ils sont massacrés par le pouvoir, on se souvient de cette littérature d'image d'épinal, Assad, le bourreau de son peuple, le boucher de Damas, je ne sais pas quoi, tout ça. Bon, mais après, effectivement, il y a eu tellement de djihadistes envoyés de l'étranger que les choses se sont gâtées et il y a eu de vrais réfugiés et d'immigrés en Turquie, en Jordanie et au Liban. Alors, évidemment, le Liban ne peut pas supporter près d'un million, deux cent mille ou un million et demi de réfugiés. Parce que c'est un petit pays. C'est un petit pays. Ceci dit, beaucoup de Syriens allaient travailler au Liban avant. On estime ça entre trois cent mille et un demi-million. La main d'œuvre au Liban, elle est essentiellement syrienne. Ce sont les ouvriers syriens qui, depuis la belle avancée économique du Liban, qui ont construit le Liban. C'est un fait, ça. On ne peut pas le nier. Et cela depuis des décennies. Depuis que la Syrie s'est orientée vers le socialisme et que le Liban a gardé son libéralisme, son ouverture au monde entier, quoi. Le Liban est très dynamique de ce point de vue-là. Donc, moi, je comprends fort bien l'attitude. Et puis, c'est normal qu'ils rentrent dans leur pays. Alors là, il y a une mauvaise propagande qui consiste à dire, oui, certains généraux ont dit que si les Syriens rentrent, on va les massacrer. C'est des traîtres. Il y a eu toute une polémique qui n'a pas son lieu d'être. C'est-à-dire, il faut expliquer que ceux qui, les familles qui ont perdu beaucoup de leurs enfants dans cette guerre qu'on appelle les martyrs, ne peuvent pas admettre que certains Syriens qui ont quitté la Syrie et qui étaient criminels reviennent sans jugement. Le problème est l'impunité. Alors, tout le monde applaudit l'amnistie. Assad n'arrête pas d'amnistier, de pardonner. Mais il y a quand même une opposition à Assad dans ce sens que non, ceux qui sont criminels, il faut les juger. Ou si vous n'allez pas le faire, vous voyez, il y a même des menaces. Donc ça, ça perturbe un peu. Mais je crois que ça va se calmer. Maintenant, ça c'est pour ceux qui sont du Liban. Vous savez, le Liban et la Syrie, c'est deux pays frères. Ah bon, c'est comme toujours entre les frères, on peut se chamailler. Mais on se réconcilie toujours. Peut-être, je ne sais pas, moi, le tiers des Libanais ont des grands-mères syriennes. Soit d'Alep, soit de Yabroud, soit de Damas, et vice-versa. Moi, je ne vous cache pas, mon arrière-grand-mère est libanaise de Zahle. C'est une Aql. C'est une des cousines du grand-poète Saïd Aql. Voilà, pour vous dire que ce n'est pas si simple. Parce qu'auparavant, comme la structure du Moyen-Orient est communautaire, les gens se marient entre eux. Vous voyez, un maronite de Beyrouth peut choisir sa femme chez les maronites d'Alep. Un melkite catholique byzantin de Damas peut prendre pour épouse une melkite de Tripoli. Vous voyez, et ça, ça reste vivant. Donc, vous ne pouvez pas, vous avez beau tracer des frontières, mais il y a le poids de l'histoire qui fait que c'est une société très proche l'une de l'autre. Alors, pour en venir aux réfugiés syriens au Liban, est-ce que vous pensez qu'ils vont, malgré les menaces ou les rumeurs, est-ce que vous pensez que l'essentiel de ces réfugiés vont revenir relativement rapidement dans un futur proche en Syrie ? Ben, je crois que ceux qui ont pignon sur rue ne vont pas revenir, à moins qu'il y ait des ouvertures, des perspectives économiques intéressantes en Syrie dans la reconstruction. Et là, je ne vous cache pas qu'il y a des requins internationaux qui attendent pour reconstruire la Syrie, à commencer par des sociétés françaises, ce qui, justement, s'oppose à cette politique de Macron vis-à-vis de la Syrie. Maintenant, pour ce qui est de la Jordanie, ben, les réfugiés en Jordanie ont beaucoup souffert dans ces camps. Parce qu'ils étaient un peu, vous savez, on a vendu de petites filles aux Séoudiens en mariage, et on est de même en Turquie. C'est-à-dire que cette population a beaucoup souffert. Maintenant, pour revenir aux réfugiés de Turquie, il est clair qu'Erdogan s'en sert pour soutirer de l'argent à l'Europe. Ça, c'est clair. Il a touché 3 milliards, et là, il n'arrête pas de souffler aux oreilles des diplomates européens, que si vous ne payez pas, ben, je vais lâcher les réfugiés, comme si c'était des hordes barbares qui allaient déferler sur l'Europe et détruire l'Europe. Vous savez, moi, j'aime bien l'attitude de Merkel, parce qu'elle a bien compris que ces réfugiés syriens, j'entends, étaient très qualifiés. La Syrie avait été couverte d'universités, d'instituts. Par rapport au nombre d'habitants, la Syrie produisait le plus de médecins dans le monde. Et ça ne vous étonnera pas d'aller ici, aujourd'hui, en France, ou surtout en Allemagne, et de trouver des chefs de service qui s'appellent Haddad, Tahane, Kazaka, Shami, Bouddha Hab, je ne sais pas quoi, c'est des nantes chez nous, et c'est des médecins très brillants. Et il en est de même pour les ingénieurs. J'en rappelle que Steve Jobs est à moitié syrien. Son père, Edwin Holmes, c'était un prof de géopolitique, d'ailleurs. Donc je crois que Merkel a fait le bon choix en prenant ces réfugiés. Par contre, nous, alors qu'on est censé être la fille aînée de l'Église, la France, même pour ce qui est des minorités chrétiennes, on a très peu pris. Je ne défends pas, moi je suis ouvert, il faut prendre tout le monde, musulman, chrétien, vous voyez, mais la France, vraiment, tout le temps du mandat de Hollande, c'était déplorable. C'était une des périodes les plus obscures, les plus noires de l'histoire de France, à tous les niveaux. Alors l'ère Macron a tout juste commencé, mais malgré que le discours soit un peu différent, malheureusement, on dirait que sur les actes, c'est un peu la continuité. Alors vous avez parlé des entreprises françaises qui étaient au taquet pour la reconstruction en Syrie. Bon, il y a quelques entreprises qui vont peut-être avoir du mal, comme Lafarge, qui est pourtant spécialisée dans le ciment et le BTP. Oui. Vous pouvez peut-être en dire deux mots ? Alors Lafarge, le problème de Lafarge, c'est qu'il y a une famille que je n'aimerais pas, qui est syrienne, franco-syrienne, dont certains membres sont occupés d'autres fonctions dans l'armée syrienne, qui ont travaillé avec Lafarge et ont vendu du matériel très sophistiqué. Et en fait, le matériel français a servi à Daesh, à Al-Nusra, à tous les groupes islamiques, de construire des tunnels souterrains à Alep, sur la route de Derzot, justement, à Shula, à Sourna et ainsi de suite. On a eu beaucoup, beaucoup de... Alors, forcément, déjà, cette société doit avoir des problèmes en France, par le fait qu'elle est... Enfin, moi, je n'ai pas enquêté, je n'ai pas fait d'investigation là-dessus. Je ne fais que... Enfin, je me fais l'écho de ce que j'ai lu, et apparemment, c'est des références sérieuses, des sources sérieuses, qui ont enquêté là-dessus, voyez-vous. Très bien. Alors, il y a une actualité récente et brûlante, c'est l'assassinat du général russe Valéry Assapov, qui commandait, si je ne me trompe pas, les forces russes en Syrie, et qui s'occupait de coordonner également toutes les forces de la coalition. L'axe de la résistance. Voilà, l'axe de la résistance, donc la Syrie, les troupes syriennes, les troupes iraniennes, et les troupes du Hezbollah, en plus des troupes russes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, de cet assassinat, parce que ça a surpris beaucoup de monde ? Alors, vous voyez, il y a deux choses bien distinctes, là, mais qui se rejoignent. Le général a été touché par un obus. Il est quasiment impossible, pour les Kurdes ou les Daesh, parce qu'en ce moment, vous voyez, avec l'intervention américaine auprès de Derzor, les Américains essayent un peu de pousser les Kurdes à massacrer, à se battre contre certains Daeshistes, mais pas d'autres. D'autres sont alliés des Kurdes. C'est très complexe comme jeu. Donc, il était impossible aux Kurdes ou aux Daeshistes d'éliminer ce général sans une logistique de communication et d'espionnage très perfectionné. Et ça, ils ne l'ont pas. C'est sûrement les Américains qui ont poussé leurs agents, Daeshistes ou Kurdes, allez savoir, pour éliminer ce général. Les Américains ? Et est-ce que ça pourrait être aussi Israël ? Alors, moi, je me réfère à la déclaration du ministre russe de défense. Il a dit que c'était les Américains. Donc, je crois qu'il est bien placé pour en parler. Ça, d'une part. D'autre part, ce même ministre, n'est-ce pas, a dit en ce qui concerne l'attaque d'Idlib. C'est qu'il y a eu un groupe à Nusra qui s'est attaqué à cette police, des polices qui surveillent les zones des escalades. Et là, les policiers russes étaient pris de court. Ils ne s'y attendaient pas. Il n'y a pas eu de mort. Il y a eu des pertes matérielles. Mais c'était vraiment une attaque avec, enfin, beaucoup d'éléments. Ils étaient beaucoup plus nombreux que les Russes, à tel point que l'aviation russe a dû intervenir sans cesse pour stopper l'avancée. Donc, vous voyez, quand on a parlé de cet exode, si je puis dire, légal des daïchistes d'Alep, de Madaya, de Zabadani, du Qalamoun, toutes les régions ont les envoyés à Idlib, et il y a une question légitime. Bon, alors, on envoie ces islamistes à Idlib. Aujourd'hui, on évalue à près de 100 000 combattants qui se trouvent à Idlib, avec leur famille. Donc, est-ce que ça va être résolu par la Turquie, qui va sans doute entrer, et la Turquie est vraiment en porte-à-faux et dans une mauvaise position, puisque tous ces gens-là, elle les a armés, aidés, soignés dans les hôpitaux d'Antioche et d'Alexandrette, durant toute cette guerre. On leur a acheté le pétrole. Vous voyez, alors, cette histoire de bouclier de l'Euphrate... Mais la Turquie a opéré une sorte de renversement d'alliance contraint. C'est-à-dire, ce n'était pas forcément volontaire. Oui, oui, mais c'est ce qui complique la situation. Oui, tout à fait. Ça complique la situation, non seulement avec ces djihadistes, mais avec les alliés de la Turquie, et même au niveau de l'intérieur, parce que les Turcs, quand même, ont le droit de se poser des questions sur cette politique étrangère d'Erdogan. On arrête le rédacteur en chef de Jumhuliet, le quotidien turc, n'est-ce pas, libéral, et en même temps, on arrête en limoges près de 100 000 fonctionnaires. Ça, c'est jamais vu dans l'histoire. Vous voyez, la Turquie est vraiment dans un mauvais espace. Bon, mais revenons-nous à Idlib. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cet Idlib ? Suite à cela, les Russes ont bombardé trois fois Idlib, avec des missiles calibres, avec des bombardiers stratégiques, et avec des chasseurs bombardiers. Alors, vous voyez, c'est vraiment les grands moyens qui sont utilisés. Donc, Idlib reste un abcès qu'il va falloir un jour crever. Alors, au passage, rappelons que notre honorable politique et diplomatie française a voulu administrer tout ce nord d'Alep, entre autres, Idlib, Mbish, tout ça, et en envoyer, soi-disant, des conseillers socialistes, spécialistes du monde arabe, qui auraient quitté Alep les derniers, enfin, du n'importe quoi, et qui n'ont jamais vu de barbu, ni de tribunaux d'inquisition. Vous voyez ? Et là, on arrive à la plus belle. Et là, on ne peut pas, si vous voulez, en mettre ça. Comment le président Macron, dont j'anticipe peut-être sur vos questions, dans son discours à l'ONU, cite la petite Banna, dont le père est entraîneur militaire de As-Safwa, qui est le groupe d'intervention de liquidation physique et de préparation de camions piégés dans An-Nusra, qui était également juge dans les tribunaux d'inquisition d'Alep libérée. Le grand-père réparait les dojkas des combattants islamistes. La maison de la petite Banna avoisinait le centre d'An-Nusra dans ce quartier, près de la mosquée Boulras, près de l'hôpital Al-Aouyun, qui n'avait rien d'un hôpital. C'était vraiment le centre de commandement de toute Alep Est, un des centres les plus importants. Et de l'autre côté de la même maison de cette Banna, il y avait le centre des muhajirines, c'est-à-dire des djihadistes étrangers. Ou on a trouvé, alors tenez-vous bien, une voiture à la british avec la direction à droite. Alors qu'en Syrie, il n'y a pas de voiture comme ça. Donc on voyait bel et bien. Et alors, le président Macron s'est pris au piège. Il a cru, vous savez, il y a un... Enfin, je ne veux pas m'attarder là-dessus, j'ai fait des entretiens, mais c'est quand même grave. Au début, j'avais critiqué Hollande quand il a reçu un grand frère musulman avec le tapis rouge. Il ne lui a pas fait de bise, c'est Fabius qui lui avait fait une bise à ce représentant des frères musulmans, soi-disant, de l'opposition syrienne. Ça, c'était la première visite de cette opposition à l'Élysée. Et là, qu'est-ce qu'on voit que Macron bat en retraite. C'est une reculade honteuse. Après avoir dit qu'il n'y a pas plus légitime qu'Assad, aujourd'hui, il nous sort qu'Assad est criminel de guerre et il prête l'oreille, lui, Macron, à la petite Banna qui est le fleuron, n'est-ce pas, je dirais, de toute la propagande d'aïchistes. En même temps, il nous appelle à faire attention à l'Internet, il faut surveiller et lui-même tombe... Dans la première fake news. Non, là, c'est un peu grossier. Mais ça, moi, je le dis, gentiment, au président, je crois que, franchement, il faut, comment, qu'il s'entoure de vrais experts, enfin, arrêter ces experts socialaux à la gomme. Mais, bon, peut-être que Macron est le plus acteur qu'autre chose. C'est vrai que c'était son début de carrière, il a commencé dans le théâtre. Donc, est-ce qu'il pense vraiment beaucoup ou est-ce qu'il ne fait que remuer sa bouche pour dire des textes préparés par d'autres ? Moi, je ne penserai plus pour la deuxième option. Non, moi, je crois quand même qu'il a sa personnalité. Mais il est dans une situation fragile parce que, comme vous avez dit, c'est le début. Alors, c'est pour cela qu'il a fait appel à toute l'équipe socialiste. À la limite, on va dire c'est Hollande 2, revêtue d'une autre manière parce que, faire appel à Le Drian, faire appel à l'ex-femme de Hollande, Ségolène Royal, excusez-moi, et puis à Fabius, tout ça montre qu'il a besoin du parti socialiste. D'ailleurs, les dernières élections au Sénat ont montré que les vieux partis ne se sont pas vraiment effondrés, au moins au Sénat. Et que les quelques mois passés ont donné du poil de la bête à ces partis anciens pour s'opposer. Vous voyez, mais ceci dit, je crois que Macron, dans tout ce dossier syrien, est dans une impasse. Parce que Maitre Le Drian pour un groupe de contact aux Nations Unies après avoir dit que Assad est un criminel de guerre. Mais, encore une fois, je l'ai dit, il faut nettoyer devant sa porte. Beaucoup de médias se sont attaqués et, à juste titre, à beaucoup de personnalités de l'époque socialiste comme criminels de guerre. Mais ça, c'est clair. Le fait de dire que c'est une ligne rouge, le chimique, c'était la meilleure invitation pour les Daesh, enfin, à l'époque, ce n'était pas Daesh, aux islamistes d'intervenir, de commettre l'attentat du mois d'août de 2013. C'était clair. N'est-ce pas que c'était voulu. Et là, je crois, permettez-moi de dire que la France, au début, n'a rien compris à l'histoire de Daesh. Les Américains ont caché leur jeu. Moi, j'ai rencontré à une époque un conseiller à l'Elysée. J'étais allé pour les Arméniens. Et ce conseiller, dont je tairai le nom, nous a dit « Daesh, ça doit être la Syrie qui est derrière. Vous vous rendez compte ? » Et alors, à un moment donné, c'était une propagande qu'on entendait partout. Oui, derrière Daesh, il y a Assad. jusqu'au jour où on a eu toutes les suites puis les déclarations au vu et au su de tout le monde des généraux américains, de Clinton elle-même. Et puis, quand on a commencé à suivre, où est-ce que Daesh vendait son pétrole ? Oui, évidemment. Alors, pour revenir à Macron et sa position sur la politique étrangère, on a quand même entendu dire qu'il souhaitait mettre la fin à plus de 10 ans de néoconservatisme en France. force est de constater qu'après ce discours, il a fait tout le contraire de ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout mis fin à 10 ans de néoconservatif, bien au contraire. Il y a eu son discours devant les ambassadeurs où on a commencé à comprendre son jeu. Et puis, il y a eu le discours à l'ONU que vous avez brièvement évoqué. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots, notamment par rapport à la Syrie ? Oui, alors vous savez, pour ce qui est du discours des ambassadeurs, on accusait moins Assad là-dedans. Au contraire, c'était positif. Dans un sens qu'il veut rétablir la paix, il n'a pas dit dans son discours des ambassadeurs, il n'a pas cité Assad nommément. Il a dit, je me souviens de la phrase, n'est-ce pas, que la France va construire la paix en Syrie, veiller à ce que ce soit un état de droit et poursuivre les dirigeants de ce pays. Il n'a pas cité Assad. Quand vous dites les dirigeants de ce pays, vous savez, il y a sûrement, peut-être, je ne sais pas, il y a sûrement des dirigeants qui ont commis des crimes en Syrie. Mais, ce n'est pas pour autant que tout le gouvernement syrien, légal, légitime, le président élu, est à mettre dans le même panier. Là, c'est comme on dit en français, vous jetez le bébé avec l'eau du bain. Ah, ça ne va pas. Il faut faire la distinction. Vous voyez, par exemple, inversons la situation. Tout ministre qui a fait partie du gouvernement Valls ou Héros Hollande va être accusé de criminel de guerre parce que Hollande a menti avec Héros et avait livré des armes létales et pas non-létales comme c'était la déclaration officielle au début. Là, c'est une question. C'est-à-dire, un autre exemple, Macron lui-même a fait partie du gouvernement socialiste et il y a eu des crimes commis par la France durant cette période dans sa politique étrangère. Est-ce qu'on va accuser Macron de crime de guerre parce qu'il a fait partie de ce gouvernement ? Je ne réponds ni oui ni non. Je laisse au... C'est une interrogation à mon avis qui s'impose. On ne peut pas... Il en est de même de... Enfin, de beaucoup de gens qui... Autant de Sarkozy et Juppé. Est-ce que tous ceux qui ont travaillé avec Sarkozy et Juppé... Bon, Juppé, on sait qu'il a comploté. Il a dit qu'il voulait déboulonner Assad. C'était leur programme. D'autres accusent Sarkozy pour la Libye. D'accord ? Mais en même temps, est-ce que Fillon, par exemple, qui était Premier ministre, est impliqué là-dedans ou pas ? Il est Premier ministre. Vous voyez, Et là, je crois que, de plus en plus, les gens tendent à pardonner aux criminels de guerre qui représentent de grandes puissances ou de puissances moyennes. Mais on va chercher dans les pays en voie de développement, parce qu'il est plus facile de les traduire en justice et tout. C'est-à-dire, c'est un peu comme le nucléaire. Moi, je crois que le droit du nucléaire est donné à tout le monde. Et j'espère qu'un jour, la Syrie aura son nucléaire malgré les bombardements israéliens. À tout le monde ou à personne, quoi. Non, mais voilà. C'est-à-dire, écoutez, si je ne vois pas pourquoi, par exemple, Macron est allé dire à la Corée du Nord intervenir pour calmer le jeu, et la réponse de la Corée du Nord était, mais, très pertinente. pertinente. Alors, pourquoi vous, vous gardez des missiles nucléaires ? Pourquoi telle nation a... On nous dit, oui, mais ce n'est pas une démocratie, ils peuvent faire des bêtises. Mais on a vu qu'une démocratie comme la France a commis tant de crimes et de bêtises dans la guerre syrienne ou au Rwanda. Pourquoi on ne déclassifie pas les papiers, les dossiers du Rwanda ? Et jusqu'à preuve du contraire, le seul pays au monde qui a utilisé l'arme nucléaire, ce n'est pas une dictature. C'est ce qu'on appelle une démocratie dans notre langage moderne. Oui. Les Etats-Unis. Et l'agent orange, c'était bien chimique. Le premier pays à avoir utilisé le chimique, c'était l'Angleterre contre les Turcs lors de la guerre du Canal. Ça, on l'oublie. Ils ont gazé les Turcs dans le désert du Sinaï, alors qu'ils se retiraient. Non, non, mais... C'est un peu l'hypocrisie occidentale. Moi, je vous dis, c'est le début de la décadence occidentale. Vous savez, il y a un auteur qu'on ne lit plus, Oswald Spengler, qui a fait un ouvrage traduit en arabe. Moi, je l'ai lu en trois tomes en arabe. C'est la décadence de l'Occident. Et je crois que nous sommes en plein. cet homme-là avait anticipé sur l'évolution de l'Occident. L'Occident est décadent économiquement. Et que va devenir notre économie française quand on vend, n'est-ce pas, les fleurons de notre industrie à l'Allemagne et qu'on n'a aucun pouvoir de décision, que ce soit pour Alstom, que ce soit... Mais c'est du n'importe quoi. On est en train de brader des sacrifices de décennies de l'ouvrier, des ingénieurs français, des grandes écoles. On ne comprend pas pourquoi. Et on fait les yeux doux au Qatar pour retirer leur argent. Voilà. C'est normal. Voilà. Mais ça, normal, je vous dirais. Moi, je crois qu'on prépare... Parce que vous savez, l'argent de Kadhafi, c'est 180 milliards à peu près, d'après ce que j'ai lu. il est passé où cet argent ? Aux dernières informations, on a utilisé une partie pour acheter des armes pour les envoyer en Syrie. Entre autres, on a armé d'autres alors que c'est illégal. On n'a pas le droit de toucher à cet argent. Voyez-vous ? Et le nombre... Non, il y a trop de... Alors, c'est facile, n'est-ce pas, quand on contredit la doxa qu'on veut nous imposer de nous traiter de complotisme et c'est à mourir de rire ? Enfin, c'est franchement, ceux qui n'arrêtent pas de comploter, c'est la CIA, c'est le Pentagone, c'est l'OTAN, c'est l'Occident. Et puis après, dès qu'un Charlie, j'ai l'honneur de porter ce nom, ne serait-ce que par fidélité à une certaine idée que je me fais de la France, alors on nous accuse tout de suite et on nous prive d'expression. Et après, alors dans les deux discours de Macron, le monde entier a les yeux rivés sur la France et ses valeurs et son rêve. Pourquoi ? Parce qu'il y a... C'est un pays d'expression libre. Mais montrez-moi où elle est cette expression libre. Mais enfin, là, on se moque du monde. Et enfin, c'est... Pendant des années, on nous a raconté des mensonges sur le chimique, sur ce qui se passait à Alep, qu'Alep Est, non, ils n'ont pas vu de barbu, qu'au contraire, tout fonctionnait bien. Et puis, la meilleure, quand on nous a dit qu'il y a le maire d'Alep qui est à Paris et que... Mais il sort d'où ce maire d'Alep ? Il n'est même pas Alepin. Il vient d'Udlib. Mais ça, vous pouvez la raconter à d'autres. Moi, je suis d'Alep, je connais ma ville, vous n'allez pas me faire gober ça. Excusez-moi de parler d'une manière familière, mais c'est ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol général. Vous voyez ? Enfin, bref. Alors, nous, au Cercle des Volontaires, on n'est pas très Charlie, on l'avoue, parce que, comme on était un petit peu obligé, on s'est senti un petit peu obligé, beaucoup de gens se sont sentis forcés à l'époque d'être Charlie et que si on n'était pas Charlie, c'était vraiment pas bien. On a même entendu une directrice de l'information de TF1 dire ceux qui ne sont pas Charlie, on va les repérer et on va les traquer. Donc, c'était quand même un petit peu des paroles un petit peu, comment dire, totalitaires. Donc, nous, rien que pour prendre le contre-pied au Cercle des Volontaires, on n'est pas Charlie. Non, mais vous êtes libre. Mais moi, je dis, pour moi, Charlie est un symbole de l'expression libre. C'est des gens qui sont morts quand même. Chacun y verra ce qu'il veut. Non, mais là, c'est important. Vous voyez, c'est un symbole. Maintenant, que le gouvernement français, c'est là où je vous rejoins, est exagéré, est voulu imposer, ça je condamne. C'est même pire que ça, à notre avis, c'est qu'il y a eu une sorte d'opération de psychologie des foules qui a fait défiler des centaines de milliers ou en tout cas des dizaines de milliers de manifestants derrière des criminels de guerre tels Netanyahou et pas n'importe quel criminel de guerre. Parce qu'à cette même période, Netanyahou a déclaré en Israël, en compagnie l'ambassadeur de France qu'il déclarait la guerre aux forces de l'islam, qu'il était en tendance de combattre les forces de l'islam. C'est une terminologie qui est très, très dangereuse. Il n'y avait pas que, vous savez, il y avait aussi les représentants de la Turquie dans cette manif. Oui, mais dans l'imaginaire commun, Israël, c'est le pays qui fait face depuis le plus longtemps à ce qu'on appelle le terrorisme islamiste avec toutes les guillemets qui conviennent. Là, franchement, aux dernières nouvelles, Israël, enfin, Israël est mécontent du fait que Daesh suit des défaites. Et puis, on sait très bien, permettez-moi, on sait très bien qu'Israël a soigné plus de 2000 islamistes dans les hôpitaux israéliens. Donc, c'est clair que, mais, si vous voulez, moi, quand je parle de Charlie, je suis peut-être un peu vieille France. C'est Charlie Hebdo a joué un rôle historique et il incarne la liberté d'expression. Et je vous dis, non, 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 laissez-moi finir. Et, ce rideau de fer qu'on a mis entre les médias et les francs-tireurs, les penseurs libres, je dirais tout bêtement, les gens intelligents qui n'ont pas l'instinct des moutons, n'est-ce pas, de suivre, hein, c'est important. Pour moi, Charlie reste une valeur et un symbole. Alors, si le gouvernement, comment, instrumentalise ça pour d'autres, je ne partage pas sa position, mais je ne peux pas condamner Charlie pour autant. Voilà, pour clore. Maintenant, libre à vous de... Je vais clore également en quelques mots. Pour moi et pour d'autres au Cercle des Volontaires, il y a deux Charlie Hebdo. Il y avait le Charlie Hebdo du professeur Cheron et il y avait le Charlie Hebdo de Philippe Vall. Quand Philippe Vall a repris en main le journal, il a fait renaître de ses cendres, il a fait renaître une sorte de Frankenstein qui n'avait plus rien à voir avec le Charlie Hebdo de départ. Et d'un journal en faveur de la satire, tous azimuts et la liberté d'expression, on est passé à un journal qui s'inscrivait complètement dans le choc des civilisations et la mise à l'amende des musulmans par l'Occident. Mais on ne va pas polémiquer. On ne va pas polémiquer. Mais vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, en musèle, beaucoup de personnalités dans les médias. On ne les voit plus. Il y a sûrement une liste noire. Je suis désolé. Beaucoup de gens m'ont contacté. Ils m'ont dit carrément « Ah, ben, il y a Macron, tu vas voir, ça va, on va, les plateaux de télé vont changer. » Non, je vous dis, Hollande 2 est peut-être avec un vernis pas très solide, quoi. Et ça cracotte de partout. D'ailleurs, la politique aussi est de museler la presse. c'est dramatique ce qui se passe au niveau de l'info. D'où l'importance des médias alternatifs. D'ailleurs, le président Assad, il leur a dit « Vous voulez la vérité ? Écoutez les médias alternatifs. » J'ai trouvé ça très bien de sa part, parce que lui-même est boycotté par les médias internationaux. J'en profite pour vous annoncer qu'une vidéo va sortir très prochainement dans les prochains jours qui viennent sur sa démentaire. Un extrait d'une conférence dans laquelle Christian Chenot avoue publiquement que l'Élysée, le Quai d'Orsay ont influencé de manière directe les journaux comme Le Monde pour leur contenu de leurs articles sur la Syrie. Je vais revenir un petit peu à l'interview. Ceci dit, vous citez Le Monde. Le Monde a été vraiment à côté de la plaque dans toute la couverture de la crise syrienne. Je crois qu'à un moment donné, ils ont poussé je ne sais qui à démissionner dans Le Monde. Mais honnêtement, moi je ne lis plus Le Monde. C'est ce que je dis Christian Chenot, que Le Monde était sous l'influence directe de l'Élysée. C'est-à-dire qu'il portait la bonne parole de l'Élysée. Oui, alors quelle différence avec la Pravda et toute l'histoire ? Exactement. On en vient au cœur de cette interview parce que c'est vrai que l'actualité était chargée et que ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Donc c'est le référendum sur l'indépendance au Kurdistan irakien, le Kurdistan de Barzani. C'est un homme un petit peu dont on va parler je pense, qui est un homme haut en couleur et assez sulfureux. Est-ce que tu peux nous dire ton sentiment sur ce référendum qui a eu lieu en début de semaine, le oui l'a emporté ? Oui. Alors vous savez, le oui l'a emporté, c'était prévisible. Maintenant, le bénéfice, il y a un bénéfice, quoi que l'on dise. C'est qu'il y a eu un référendum et il y a eu un oui. Vous voyez ? Maintenant, que les États-Unis ne soient pas d'accord, que l'Irak ne soient pas d'accord, que la Syrie ne soient pas d'accord, que la Russie ne soient pas d'accord, que la Turquie ne soient pas d'accord, que l'Iran ne soient pas d'accord. Tout ça, c'est très bien. Mais on peut dire qu'historiquement, il y a eu un vote et les Kurdes du Kurdistan, entre guillemets, ont débuté. Ça, c'est une donnée. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que Barzani n'a pas violé la constitution irakienne. Ça ne veut pas dire non plus qu'il pose beaucoup de problèmes aux Américains qui sont entre deux chaises parce que d'un côté, ils aident les Kurdes de Syrie avec leur projet peut-être de faire éclater la Syrie. En même temps, ils veulent garder de bons rapports avec Erdogan. Ça devient de plus en plus difficile. En même temps, vous voyez, si on prend les autres parties, l'Iran a des Kurdes. mais pour revenir au cœur du problème kurde, moi, je vous dirais, s'il y a une partie kurde dans le monde qui doit être indépendante, c'est en Turquie. Pourquoi ? Parce qu'en Turquie, c'est là où il y a le plus grand nombre de Kurdes, sunnites et sheites. C'est autour de 20 millions. Alors, on vous dit, ah non, ils sont 14 millions. Même quand vous dites 14 millions, ils sont plus nombreux qu'eux. Parce qu'en Syrie, on vous dit, il y a un million et demi. Admettez qu'il y ait le double. On est loin des 20 millions de Kurdes dans Turquie. Et là, encore une fois, si vous posez le problème kurde, ne serait-ce que par probité, il faut poser le problème arménien. Parce que le Kurdistan a été promis comme pays au traité de Sèvres. Mais, il était voisin d'un autre État qui devait être l'État arménien. L'Arménie occidentale qui va jusqu'à la Méditerranée en Cilicie. Qui c'est qui a pris ces Arméniens de Cilicie et envoyé en Europe ? Videz la Turquie, si vous voulez, de ces Arméniens sur la France. parce que nous, on était en Cilicie, apparemment, on n'avait pas les moyens de se défendre et puis on voulait faire plaisir aux Turcs après toutes ces batailles avec les Turcs et on a cédé la Cilicie, l'Arménie occidentale. C'est une parenthèse mais elle est importante. Et je dis, là, quand les Kurdes vous disent oui, il y a les massacres des Turcs mais les Kurdes ont participé aussi au massacre des Arméniens et ça s'est prouvé historiquement. Et des Yézidis ? Des Yézidis, bien sûr. On a, à l'époque, j'ai vérifié à la Bibliothèque nationale, on a plusieurs chroniqueurs français qui ont couvert les événements de l'époque qui ont parlé du massacre des Yézidis, des pogroms, des Arméniens. Vous voyez, c'est... Alors, pour revenir à ça, donc, si vous donnez, par exemple, l'indépendance aux Kurdistans irakiens, déjà, il faut délimiter les frontières. Il faut entrer à cette frontière. Là-dessus, j'avais une question, c'est que, en Irak, est-ce que c'est... Enfin, quelles sont les zones où les Kurdes sont minoritaires ou majoritaires, etc. ? Ben, vous prenez Kirkouk, par exemple. Il y a beaucoup de Turkmènes, il y a d'Arabes, il y a des Arabes. Mais avec ce qui s'est passé, par exemple... À Kirkouk, excusez-moi pour être sûr de bien comprendre, Bassam, à Kirkouk, les Kurdes sont une minorité parmi d'autres ? Non, oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, vous savez, les Turkmènes, qui sont turcs, sont importants. Mais vous savez, avec cette guerre, depuis que Bush-Père a détruit l'Irak, a commencé à détruire l'Irak, avec le problème du Covid, il y a eu un transfert de population, un tel changement du paysage démographique, qu'il est aujourd'hui très difficile de connaître la réalité. Regardez Mossoul. Mais il y avait des centaines de milliers de chrétiens. Ils sont où ? Il n'y a plus personne. Ils sont dans les banlieues, à Paris, enfin, ceux qui ont été aidés par le secours catholique. d'autres sont au Liban, d'autres encore sont dans des camps, d'autres sont... La majorité, par exemple, des Syriacs sont en Suède. Et ça, depuis le début de l'attaque contre l'Irak. Non, on a détruit. C'est ça qui fait mal au cœur, c'est que cet Occident chrétien, entre guillemets, a été vraiment le démolisseur, le faussoyeur de la chrétienté orientale. Et ça, l'histoire ne le pardonnera pas. Et d'une certaine laïcité à l'orientale. D'une certaine ? Laïcité à l'orientale, c'est-à-dire la coexistence relativement pacifique de plein de religions qui pratiquent des religions différentes. Le dernier État laïque dans la région, c'est la Syrie. Du moins, dans sa constitution. Je vous dirais qu'il y a des choses en avant. Moi, je me suis toujours opposé à l'article de la nouvelle constitution syrienne qui stipule que le chef de l'État doit être musulman. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas être égaux et ne pas pour un chrétien. Alors, il n'a pas le droit d'être président. Et pourquoi ? Alors, ce n'est plus laïc. Non, non, là, c'est... Alors, pour revenir déjà au problème kurde, vous voyez. Donc, ce tracé de frontières par Zani, bien sûr, veut annexer toutes les parties les plus riches en pétrole de ce Kurdistan irakien, entre guillemets. Il en est de même, d'ailleurs, dans le projet américain pour casser la Syrie. Ils veulent tout le pétrole de Derzor. Ça vous explique pourquoi cette entente entre les Kurdes et Daesh avec toute la bienveillance de la coalition occidentale gérée par les Américains. Donc, alors revenons, si vous voulez, Barzani lui-même est contesté, mais il ne sera jamais contesté pour ce référendum. Parce que mettez-vous à la place de n'importe quel kurde qui vous dit que... Parce que finalement, honnêtement, moi je ne vois pas pourquoi les Kurdes n'ont pas de pays et d'État. Franchement, pourquoi ? Écoutez, je dirais, il y a combien de pays arabes ? Et là, on va être avare et dire, bon, il y a, je ne sais pas, plus d'une vingtaine de pays arabes et les Kurdes n'ont pas le droit à un pays. Non, là, moi je me fais la voix des Kurdes. Honnêtement. Mais, mais, attention, attention, c'est là où se pose le problème de la Turquie. On a vu, avec le début du XXe siècle, la disparition de trois catégories de chrétiens, de population en Turquie. C'est devenu un État musulman 100%. tous les chrétiens grecs qui ont été obligés de quitter la Turquie, tous les chrétiens arméniens massacrés ou évacués par les Français et toutes les minorités chrétiennes, syriaques, chaldéennes et autres. On a fabriqué un pays qui est la Turquie, moderne, qui a des composants très éthedrox. Les Kurdes, par exemple, je ne vois pas pourquoi on va infliger à un kurde de Turquie de lui dire qu'il est turc et qu'il n'a rien à voir avec les Medes, ses ancêtres, et que les Kurdes sont turcs, après tout, il n'y a pas... vous heurtez à un problème d'identité, un problème identitaire. Alors, ce serait très bien, par exemple, si on n'arrive pas à une autonomie, que ce soit une autonomie relative en Turquie, que les Kurdes... Oui, mais là aussi, vous vous heurtez à quoi ? C'est que le pays des Kurdes est des Arméniens, parce qu'aujourd'hui, toute l'Arménie est occupée par des Kurdes ou des transferts de population de Turcs, n'est-ce pas, d'autres régions. C'est le château d'eau de la Turquie, c'est sa richesse. Mais pas que de la Turquie, d'ailleurs. Oui, bien sûr, c'est stratégiquement le pays des Kurdes en Turquie, actuel, détient les sources de l'Euphrate, on a toutes les eaux, c'est un château d'eau pour la Syrie, pour l'Irak, même pour une partie de l'Iran, vous voyez, à mon sens, et puis, il y a toutes les contradictions. Comment Barzani veut être indépendant et en même temps vendre son pétrole aux Turcs ? S'il est indépendant et il veut vendre son pétrole aux Turcs, c'est qu'en même temps, il encourage quelque part un certain sentiment d'indépendance chez les Kurdes de Turquie. Bien sûr. Il n'y a pas besoin d'être un politologue pour le comprendre. Voilà, donc la situation est très complexe et les Américains ne savent pas quoi faire avec tout ça. Mais moi, je crois que, j'espère que les Kurdes ne vont pas être sacrifiés sur l'autel des intérêts mondiaux des pays voisins. parce que ce sera à nouveau un massacre. Aujourd'hui, honnêtement, Erdogan bombarde le PKK, c'est tout l'Est de la Turquie. C'est des gens qui sont massacrés. Et là, on se demande comment Barzani, il y a un égo chez Barzani. Parce qu'il faut parler de cette famille de Barzani. Vous savez, les Barzani viennent d'Iran. D'accord. Et ils ont dans leur famille des tendances, il y a un de leur famille qui s'est proclamé divin, quoi. Il faut voir l'histoire de la famille Barzani. Et, bon, ça a été très contesté. Ils ont proclamé une république qui n'a pas duré longtemps. Et puis, la famille Barzani, surtout aujourd'hui, leur chef qui est au pouvoir, se considère comme le dépositaire de toutes les valeurs de tous les peuples kurdes de la région. Il a, évidemment, une opposition. Alors, et c'est là, et ce sera, si vous voulez, ma conclusion sur ce point, pour Israël, c'est une occasion au nord. Parce que, à l'époque du Shah d'Iran, le Shah d'Iran ne nourrissait pas de sentiments hostiles à l'égard de l'État d'Israël. Avec la révolution romainiste, les Américains et les Israéliens et l'OTAN ont perdu un allié, quand même, qui était le Shah d'Iran. Alors là, il y a une idée, n'est-ce pas, qui fait tilt dans, chez les, chez les, sunnistes, c'est que, pourquoi ne pas créer une sorte de Kurdistan, Israël 2, à côté, à côté de quoi ? De l'Iran. Ce serait pratique pour bombarder l'Iran, de contrer l'Iran et de prendre tout ce monde arabe en tenaille. Il y a, d'ailleurs, les Américains bénissent un peu, vous avez appris dernièrement, que les États-Unis ont décidé de construire des bases américaines au sud d'Israël pour répondre aux bases de Hémémim, des Russes, à l'attaquer. Pour que les Américains prennent cette décision, c'est que, franchement, ils commencent à comprendre qu'il est très difficile d'éloigner et la menace de l'axe de la résistance, c'est-à-dire le Hezbollah, la Syrie, l'Irak, l'Iran et tous ceux qui ont épousé les idées du croissant shéhite dynamique. Et là, je ne suis pas confessionnel du tout. Il faut appeler les choses par leur nom. Aujourd'hui, l'islam sunnite est absent. Il est présent par quoi ? Il est présent par Daesh. Mais quel sunnite fou va dire qu'Al-Nusra ou Daesh le représente ? Alors, où sont les docteurs sunnites de l'islam qu'ils élèvent la voix ? Qu'ils nous disent quelque chose ? Poutine en avait réuni un certain nombre il n'y a pas très de temps, pour qu'il rejette le wahhabisme. Vous savez, vous ne pouvez pas créer des chefs comme ça de rien. On ne peut pas s'improviser chef avec charisme. Vous savez, prenez par exemple Saïd Hassan Nasrallah, le secrétaire général du parti de Hezbollah. Il a avant lui Moussa Sadr. Cette émergence du shiïsme au sud du Liban et de son rôle révolutionnaire s'est construit lentement et née de décennies de persécutions. Vous voyez ? Et là, malheureusement, les phares de la pensée sunnite dans le monde arabo-musulman se sont éteints. Dites-moi quel est le chef de Al-Azhar qui soit connu et que tout le monde lit et suit ? Vous n'allez pas me dire que c'est Khardaoui. Alors, si c'est Khardaoui, on revient. Oui, si vous voulez. Il y a des personnalités docteurs sunnites mais qui incarnent plus l'anti-héros. Quand on entend les prêches de Khardaoui qui appellent à verser le sang des alawites, des chrétiens et de je ne sais qui, ça vous montre à quel point la pensée musulmane sunnite contemporaine ne se trouve pas dans les mosquées. Elle se trouve chez des penseurs libres égyptiens, syriens, j'en parlerai une fois. Eux, oui, mais malheureusement ces gens-là n'ont pas accès aux chapitres. Souvent, on nous demande sur notre chaîne YouTube pourquoi vous ne parlez jamais de ces penseurs sunnites à qui il faudrait faire de la pub ? Une fois, je vous en parlerai. On fera une vidéo là-dessus. Promis. Au niveau d'analyse du mobile d'Israël par rapport aux Kurdistan, parce que c'est vrai que c'est le seul pays qui a soutenu le référendum, c'est Israël, c'est factuel. Je pense que ce n'est pas anodin de noter que chez certains penseurs sionnistes, il y a toujours cet objectif d'RS Israël. D'ailleurs, Israël ne s'est jamais défini de frontière depuis 1948, il a toujours voulu étendre ces frontières et certains pensent qu'ils se réfèrent au RS Israël pour leur objectif, c'est-à-dire le grand Israël qui prend une partie de la Syrie, de l'Irak, de l'Egypte et de la Jordanie. Et pour cela, si cet objectif est toujours d'actualité pour eux, effectivement, faire éclater les états-nations qui sont autour d'eux, notamment la Syrie et l'Irak, fait partie d'une stratégie qui permettrait d'atteindre leur objectif. Et dans ce cadre-là, le chaos effectivement en Irak et en Syrie et encore plus la création d'un Kurdistan, que ce soit en Irak que ce soit en Syrie, ça leur permet effectivement d'espérer le démantèlement de ces états-nations et donc pouvoir agrandir leurs frontières. Oui, vous voyez l'essence, cet aspect un peu mythique du grand Israël parce qu'il y a toute une littérature fausse là-dessus avec les sages de Sion, de je ne sais quoi, tout ça, c'est de la littérature qui a été fabriquée, laissant, évidemment, il y a, à part cela, chez les conservateurs sionistes israéliens, une volonté d'expansionnisme. Mais, vous savez, il faut partir de base réelle. Aujourd'hui, quelle est la surface d'Israël ? C'est deux fois le Liban et c'est tout. C'est-à-dire à peu près très peu. Bon, ils sont combien à vivre là-dedans ? Avec les Palestiniens arabes, n'est-ce pas ? Vous voyez ? Ils sont des millions. Il y a au moins 8,5 millions, je crois, en Israël. Donc, le rêve de beaucoup de responsables politiques israéliens, c'est de dire, écoutez, ce monde arabe est immense. On a prouvé avec la guerre de Syrie et d'autres guerres que ces gens-là ne peuvent pas vivre ensemble. Et là, c'est une idée chère qui peut servir Israël que, en fait, juifs et musulmans ne peuvent pas cohabiter. C'est un des projets de judaïser l'État d'Israël. Donc, à ce moment-là, on verrait très bien, écoutez, il faut une expansion. On va peut-être chasser les razaouis vers le Sinaï, les palestiniens d'Israël vers la Jordanie, est reconstitué au moins et à la limite, vous voyez, il y avait aussi des visées sur les eaux du Liban et bon, le Golan, n'en parlons pas puisque c'est le château d'eau de la Syrie et il est annexé en Israël. Alors, ça, c'est une idée importante. Déjà, si Israël arrive à réaliser cela, vous voyez, ceux qui partagent cette idée insistent sur les données positives que nous, on a très peu de terres et les Arabes ont beaucoup de terres qui n'exploitent pas. voyez-vous, par exemple, alors, l'idée que la guerre continue en Syrie, que, par exemple, les chiites de l'Arabie saoudite posent de vrais problèmes au pouvoir central sunnite wahhabite, vous voyez, on va donc vers un éclatement de ce monde-là qui justifierait la judaïsation de l'État d'Israël, que, voilà, c'est des gens qui ne s'entendent pas, alors chacun chez soi, et, à ce moment-là, avec le rapprochement aujourd'hui de certains pays du Golfe avec Israël, cette idée prend de plus en plus forme et devient convaincante que, oui, après tout, pourquoi cette Arabie saoudite immense où règne la dictature, la décapitation et ainsi de suite. On va vous dire la même chose entre les sunnites irakiens, chassés du pouvoir et les chiites. Donc, pourquoi pas avoir un pays ami kurde au nord ? Et, la Syrie se défait de plus en plus. Par exemple, les Israéliens essayent de se rapprocher des druzes. Par exemple, en Israël, un druze peut servir dans la police. Les druzes sont exemptés de services militaires, je crois, en Israël. Aussi, vous voyez, c'est-à-dire, on se fonde sur des idées confessionnelles pour travailler la pensée des uns et des autres dans leur propre confession de l'intérieur. Certains même vont pousser, vont vous dire, après tout, la pensée alaouite est différente. Il y a peut-être moyen de s'entendre avec les alaouites. Vous voyez, aujourd'hui, on assiste à un foisonnement de possibilités de dialogue avec certaines parties de ce monde arabe pour servir une idée, le grand Israël. et faire éclater la Syrie ou faire éclater l'Arabie saoudite, annexer peut-être même le Sinaï. Bien sûr. que ça ne fait pas partie de l'Égypte, c'est de l'autre côté et c'est dangereux. C'est là où on voit l'importance des chiites et de Téhérans qui a une stratégie qui prépare une industrie militaire balistique qui a des fins politiques et l'absence totale de vue d'un futur arabe. Mais totale. Alors, vous n'allez pas me dire que le prince héritier d'Arabie saoudite a décidé de donner une partie de sa côte pour les bikinis et à la limite les nudistes comme quoi il est laïque. Vraiment, ça fait rire. Alors, vous avez mentionné les protocoles des sages de Sion, effectivement, qui est un document plus que controversé. Il y a quand même des références qui sont plus sérieuses. Je vais les citer parce que c'est vrai qu'en fait, ces plans de remode de l'âge du Grand Moyen-Orient pour reprendre l'expression utilisée par l'ancien ambassadeur de France Michel Rimbaud, Tempête sur le Grand Moyen-Orient. Dans ce Grand Moyen-Orient, il y a plusieurs cartes qui ont été produites récemment. Je vais les citer pour les internautes qui voudraient aller les voir. Donc, il y a les cartes de Ralph Peters qui fait partie de l'armée américaine. Donc, c'est des cartes qui montrent effectivement l'Arabie saoudite éclatée en plusieurs pays. Il a été réprimandé pour avoir publié cette carte. Oui, pas pour les avoir faites, pour les avoir publiées. Il y a également les cartes de Bernard Lewis qui est... Ça, c'est de... Les premières, c'est de 82, je crois, que ça a été publié en 80-82. Bernard Lewis, donc, qui était le mentor de Samuel Huntington qui a popularisé, qui a défini et popularisé le concept de choc des civilisations. Et il y a encore... Alors, Bernard Lewis a une vision très particulière de l'islamologie d'une manière générale et de l'islam et du peuple arabe. C'est... Je crois, c'est une référence, d'accord, mais il y en a d'autres. Moi, honnêtement, je vous dirais, j'aime beaucoup plus les travaux de Claude Cahen qui fut mon prof à la Nouvelle-Sorbonne sur l'histoire médiévale arabe. C'est beaucoup plus riche, beaucoup plus nuancé, même sur des événements très, très importants comme la guerre entre l'imam Ali et ses adversaires, tout ça. C'est... Et Bernard Lewis, si vous voulez, a eu l'intelligence de s'orienter vers les hommes politiques. Ceux qui ont travaillé sur l'histoire arabe avant, lui, n'ont pas eu ce souci. Et c'est là peut-être un de leurs torts et c'est peut-être un défaut qui fait leur qualité aussi, comme on dit. C'est pas... Je vous ai interrompu, excusez-moi. Non, 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 pas de souci. C'était très intéressant. Et il y avait le plan Oded Yinnon, donc du nom d'un colonel, cette fois-ci, de l'armée israélienne, qui effectivement livre des cartes où on voit Israël qui grossit grâce effectivement à un remodelage du Grand Moyen-Orient. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Je voulais également qu'on aborde la contradiction qui peut y avoir entre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le principe qui est également inscrit dans la Charte des Nations Unies qui est le respect de l'intégrité des États-nations, enfin de leurs frontières. Mais bon, on ne va pas avoir le temps parce que c'est... En deux mots, je vous dirais le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça remonte à la Révolution française. Quand le représentant, par exemple, de l'Alsace a dit que le peuple alsacien, était avec le peuple français, il a choisi. Alors on a un exemple historique très intéressant. Maintenant, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes s'est reposé à l'époque de la Société des Nations. Certains présidents américains l'ont soutenu, mais ça n'a pas été suivi. Pour un rappel historique, par exemple, la Syrie a demandé que les Américains aient le mandat et pas les Français. Et ils ont fait à l'époque un vote, un référendum. Et les Syriens n'ont pas voulu des Français. Ils voulaient les Américains. Mais les Américains les ont déçus, ils les ont laissés aux Français et on connaît après l'histoire. Alors évidemment, ce sont deux principes mais ça reste sur papier. Parce que c'est deux principes contradictoires. Comment on ne doit pas changer les frontières, ça c'est aussi une décision qui a été prise. Ceci dit, beaucoup de frontières ont changé depuis. que ce soit dans la guerre israélo-arabe, que ce soit en Crimée, que ce soit en Afrique. Donc on revient à cette histoire de pays puissants qui ont tous les droits et de pays pas puissants, faibles, qui, on les renvoie à des textes en leur disant débrouillez-vous avec ça. Il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes mais on ne peut pas changer de frontière. Par contre, si les États-Unis voulaient changer les frontières ou donner une indépendance à n'importe quel peuple, ils ont les moyens militaires de l'imposer. C'est ça. Et il en est de même du nucléaire. Je terminerai par ça. Moi, je crois que tous les pays du monde ont le droit au nucléaire. Voilà. Très bien. Et vivement que le Conseil de sécurité change de constitution. il n'est pas normal que des pays qui ne disposent pas du nucléaire mais qui sont des puissances stratégiques ne figurent pas dans ce Conseil et d'autres pays qui ont le nucléaire non plus. Donc, cette loi des cinq pays, moi, je la récuse. Eh bien, Massam Taran, merci beaucoup pour cet entretien et pour vos analyses. Merci pour cet éclairage et je vous dis à bientôt. Merci, le Cercle des Volontaires et j'espère que vous allez survivre malgré toutes les pressions, n'est-ce pas, du net contre vos productions. Merci. 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 Merci.